L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, appelle à l'islam ses proches parents. Obéissant au commandant de Dieu, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rassembla ses proches parents parmi les bénis hachim. Ces derniers furent accompagnés d'un groupe d'ébénis al-Muttalib, ibn Abdimanef. En tout, il y avait 45 hommes. Abou Lahab prit les devants et dit « Tes oncles et tes cousins sont là, parle donc et détourne-toi de l'apostasie. Et sache que les tiens ne sont pas en mesure de résister au reste des Arabes. Si tu t'obstines dans tes résolutions, il vaudrait mieux que ce soit ta famille qui t'en empêche plutôt que de laisser les autres clans de Quraysh s'en prendre à toi, avec le soutien des autres Arabes. En vérité, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait attisé plus de malheur que toi sur les siens. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallamah, garda le silence lors de cette réunion. Il invita les siens une seconde fois et leur dit « Je loue Dieu, implore son secours, crois en lui et place ma confiance en lui. Je témoigne qu'il n'y ait d'autres divinités que Dieu, sans associer. Un guide ne peut jamais mentir à son peuple. Je jure par Dieu, en dehors de qui il n'y a pas d'autres dieux, que j'ai été choisi comme messager pour vous en particulier et pour toute l'humanité en général. Par Dieu, vous mourrez tout comme vous dormez et vous serez ressuscités tout comme vous vous éveillez. Vous serez certes comptables de vos actes, puis ce sera le paradis ou l'enfer à jamais. » Abu Talib prit la parole et dit « Nous aimerions tant te soutenir. Nous sommes réceptifs à tes conseils et nous croyons en ta sincérité. Je suis l'un de tes proches parents que tu as ici rassemblés, mais j'ai toujours été le premier d'entre eux à répondre favorablement à tes attentes. Agis donc selon les commandements que tu as reçus. Par Dieu, je te protégerai et te défendrai, mais je ne puis abandonner la religion de Abdelmottalib. Abu Lahab dit alors à Abu Talib « Je jure par Dieu que ton soutien envers lui est une mauvaise chose. Tu dois l'arrêter dans son entreprise avant que les autres ne le fassent. » Abu Talib cependant réitéra son soutien « Je jure par Dieu que nous le protégerons aussi longtemps que nous vivrons. » ! Allola tabib « Je olis le roCE » Allola tabibît « Je..! Verset quand mêmekit la mortушка sur le pur-n 언� 표현 de personne, Les gens de l'ouiyили» Et désolé par lesordres vous ne font l'ποιer. Je les gens understand 몸 brouillian. 119. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام 110. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 111. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 112. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 113. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 114. وما يذكر إلا أولو الألباب 115. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 116. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 117. إن الله لا يخلف الميعاد 117. ربنا reward 118. فر housing 118. ربنا على ربنا�� 9. ربنا televisج 108. ربنات 169. ربنات 20 cort犯 179. ربنات 118. ربنات 211. ربنات